La parole est à présent aux camarades de Paul pour revenir sur le dernier combat de Lénine. Nous avons abordé jusqu'ici un certain nombre d'aspects du combat de Lénine au cours de sa vie. Je vais simplement maintenant aborder ce qui a été son dernier combat, le combat de Lénine contre la bureaucratie. Il faut voir le contexte. Dans le début des années 1920, la situation est particulièrement difficile dans les républiques soviétiques. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les bolcheviques attendent l'extension de la révolution en Europe qui ne vient pas. Ils l'attendent en particulier à partir de la révolution allemande de 1918. Mais comme les camarades avant moi l'ont expliqué, elle sera écrasée dans le sang par les sociodémocrates. Et cette situation pèse car les bolcheviques, et notamment Lénine, savent que la révolution ne peut être réellement aboutie que si elle est mondiale. Et à ça s'ajoute toute une série de contextes qui rendent la situation difficile. Il y a d'abord des vagues de sécheresse en 1920 et en 1921 dans les républiques soviétiques. Les industries sont encore particulièrement faibles et l'économie russe est particulièrement arriérée encore à l'époque. Et l'avant-garde du prolétariat est d'abord prise dans des tâches militaires et administratives, ce qui implique de ce fait une baisse de l'activité des soviets. Et donc ce contexte va favoriser le développement d'une couche sociale parasitaire, la bureaucratie, qui dans une période de pénurie, d'attente de la révolution en Europe, a la possibilité de se servir en premier alors que les denrées et les biens commencent à se faire rares. Et donc au mois de mars et d'avril 1922, Staline est élu secrétaire général du parti bolchevique dans le 11e congrès du parti. Et Lénine, il faut voir que Lénine est fortement malade depuis la fin de l'année 1921. Et il fait une grave crise le 25 mai 1922 et est contraint d'aller se reposer. Mais malgré la maladie, il sera le premier à prendre conscience de la croissance de la bureaucratie dans la Russie soviétique et à en comprendre le phénomène et à commencer à organiser la lutte contre celle-ci. Et pour l'expliquer, je vais prendre un exemple, on pourrait évidemment en prendre d'autres, mais celui de la constitution de l'URSS et l'affaire géorgienne, comme on la nomme. Dans les années 1920-21, les relations avec les six républiques nationales, qui sont l'Ukraine, la Biélorussie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Fédération russe, sont organisées avec des traités bilatéraux, notamment sur la collaboration économique, dans la défense et la politique étrangère. Et le 11 septembre 1922, Staline va soumettre un projet de constitution de l'URSS avec une vague autonomie des républiques soviétiques dans la Fédération de Russie. Le 15 septembre 1922, le comité central du parti communiste géorgien qui reçoit ce projet, le refuse. Une semaine après, Staline va dénoncer le, je cite, « déviationnisme national des géorgiens ». Le 22 septembre, Lénine va demander les documents préparatoires à la prise de la décision parce qu'il craint déjà le chauvinisme russe de Staline. Le 6 octobre, le comité central va adopter le projet de constitution soviétique qui a été auparavant modifié par Lénine, qui décide la mise en place d'une unification des républiques à égalité de droit. Et alors, Lénine va écrire à un autre militant, KMNF, et va lui dire « je déclare la guerre non pas une petite guerre, mais une guerre à la vie, à la mort, au chauvinisme russe ». Et le 30 décembre 1922, c'est la naissance par la constitution de l'URSS. Mais en fait, assez rapidement après ces faits, Staline va organiser une véritable vengeance contre les géorgiens. Il va missionner un de ses proches, Orjonikidze, pour les déplacer, les muter, les insulter, et va même jusqu'à frapper physiquement certains militants géorgiens. Et donc Lénine, une commission d'enquête va se monter, va étudier justement ces faits. Et quand Lénine va les apprendre le 13 décembre 1922, il va être immédiatement frappé par deux graves attaques qui vont le contraindre à se retirer définitivement. Et parce que pour Lénine, cette affaire, elle est d'une importance considérable. Pour lui, la question nationale ne peut être résolue que dans le respect de l'autodétermination des peuples. Il est nécessaire de s'opposer avec la plus grande fermeté contre toute dérive chauvine et bureaucratique. Et donc, au début de l'année 1923, au mois de janvier et février 1923, Lénine craint ne pas pouvoir assister au 12e congrès du parti bolchevique qui va se tenir au mois d'avril 1923. Et il va engager alors le combat contre la bureaucratie sous trois angles particuliers. D'abord, sur la bureaucratisation du pays et du parti. Il va demander le résultat d'un recensement qu'il avait d'ailleurs demandé quelques semaines avant sur les fonctionnaires dans les grandes villes. Mais l'obtention des résultats va lui être refusée par Staline à travers les médecins qui s'occupent directement de Lénine. Il va aussi engager le combat, notamment sur la réorganisation du parti. Il va proposer un projet de modification de l'organisation du parti, notamment en élargissant la direction du parti. Il va dénoncer d'ailleurs la brutalité de Staline. Et il va même suggérer à ce moment-là que Staline soit démis de son poste de secrétaire général du parti. Et le troisième plan sur lequel il va engager le combat contre la bureaucratie, ça va être notamment sur cette question que j'ai abordée avant sur l'affaire de la Géorgie et la constitution de l'URSS. Lorsqu'il va recevoir le dossier complet sur l'affaire géorgienne, il va monter une commission secrète pour étudier ce dossier. Et parce qu'il faut savoir qu'il était aussi, évidemment, sous surveillance, notamment à travers les médecins, et les conclusions de cette enquête confirment ses craintes. Et il va alors inciter Trotsky à soulever le problème dans le Congrès, qui se tient en avril, en scellant avec lui un pacte contre la bureaucratie. Mais Trotsky va hésiter à engager cette bataille politique contre Staline dans le Congrès. Et Staline va alors écraser ses opposants et sort victorieux du Congrès. Et il est reconduit secrétaire général du parti. Le dernier article de Lénine, qu'il va dicter le 2 mars 1923, titré « Mieux vaut moins, mais mieux », développe l'espoir de l'extension de la révolution en Asie et condamne la bureaucratie dirigée par Staline, notamment à travers sa gestion de l'inspection ouvrière et paysanne dont il était alors responsable, qui était fortement bureaucratisée. Il va proposer un projet de réforme des institutions soviétiques et du parti pour éviter la bureaucratisation. Et donc, pour conclure, Lénine va mourir d'une dernière attaque le 21 janvier 1924, après qu'on lui rende compte d'une conférence où l'opposition de gauche est condamnée. Il faut souligner que le dernier combat de Lénine, vous l'avez peut-être vu à travers les dates données, celui contre la bureaucratie, se déroule dans un laps de temps extrêmement court. Et après sa mort, ce combat sera porté par les militants de l'opposition de gauche, puis de l'opposition unifiée, sous l'influence notable d'un de ses camarades, Léon Trotsky. Et enfin, la femme de Lénine, donc Nadiéjda Krupskaya, va confier en 1927, après la mort de Lénine, que si Lénine vivait encore, il serait probablement déjà dans les murs d'une prison de Staline. Applaudissements Merci à...